Elle a aussi plus de puissance dans son avant-mère, elle est plus faite dans son épaule que la vache en deuxième position. Et elle fait aussi son avantage, bien sûr, comme meilleur pied de la classe, au niveau de son plancher du pied, au niveau de ses attaches qui sont encore un peu plus faibles que la vache en deuxième position. La vache en deuxième position par rapport à la troisième, pour moi c'est un classement assez serré. J'ai finalement préféré de la deuxième par rapport à son arrière, puis un peu plus haut dans son attache, et un peu plus de fermeté dans son attache avant, un peu plus d'irrigation aussi de la vache en troisième position. La vache en troisième position par rapport à la quatrième, c'est une vache qui est plus balancée dans son avant-mère, qui est un peu plus longue dans son avant-mère, qui pour moi aussi a des avantages au niveau de son déplacement, au niveau de sa qualité de membre, par rapport à la vache en troisième position, que j'ai finalement préféré à la sec, et parce que c'est une vache qui démontre un peu plus de puissance que la vache en troisième position, que j'ai bien aimé pour son plancher du pied, très haut, et puis surtout son expression néquerque par rapport aux vaches qui ont suivi dans les temps, si c'est suivant. Félicitations pour cette excellente qualité de vache, très haut, et on passe au champion.